Musique 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 Si toi non plus tu n'attendais plus cette vidéo mets un pouce bleu ! La patience est une vertu Tout vient à pointe qui sait attendre Plus c'est long, plus c'est bon Bref, bonjour à tous ! Je sais que cette vidéo aura mis très longtemps à sortir puisque nous sommes presque un mois post-imaginal mais je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour répandre de l'amour et vous présenter mon putain global de ce week-end absolument merveilleux que j'ai passé Donc je vous ai préparé un mini-vlog parce que j'ai pas eu ce réflexe de sortir ma caméra pendant le week-end et de filmer parce que j'étais un peu trop dans l'instant et qu'il y avait beaucoup trop de monde à voir, à embrasser et à qui parler donc c'était un peu compliqué mais je tiens quand même à faire un bisou tout particulier à toutes les copines qui étaient là, que vous verrez sûrement en tout cas je l'espère dans le vlog et à tous les auteurs, éditeurs et gens qui sont venus me parler de tout et n'importe quoi, des vidéos ou d'autres choses parce que c'était vraiment la meilleure première édition des Imaginales qu'on pouvait lire je pense et je le dis en connaissance de cause parce que j'étais malade j'avais une optite et une sinusite de l'espace j'étais sous antibiotiques, c'était l'horreur mais du coup c'était vraiment meilleure édition du monde, c'était vraiment parfait et du coup tout ça c'était grâce à vous et du coup merci. J'arrête de parler et je vous laisse avec le vlog et on se retrouve juste après pour le book haul et je vous remercie de parler et je vous remercie de parler bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les gens qui nous regardent ? Je suis très très contente d'être là et tout Tu n'es pas du tout fatiguée ? Je suis très contente d'être quelqu'un qui m'a dit Musique 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 Bonjour Un petit mot pour les gens qui aiment les trolls ? Ils ont tort mais puisque nous sommes là, autant vivre avec nous et on fera nos efforts pour vous faire les bisous qui vont bien Coucou, j'ai avec Cécile qui a réussi à avoir après trois jours de recherche C'était super compliqué Et du coup elle mange Je viens l'embêter même sur son temps de loisir Tu m'embêtes pas du tout en fait Tu es trop mignonne Et on fait des gros bisous à Franck parce que chacun son tour d'être avec Cécile Voilà Un groupe de booktubeurs sauvages trouvés à Epinal Voilà Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Il y en a deux qui n'étaient pas pour moi, qui sont des cadeaux que j'ai offerts. Du coup voilà, il m'en reste sept. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais et j'avais vraiment très très hâte de vous les montrer. Du coup on est parti. Le premier c'est un livre que j'ai eu la chance de me faire offrir et que j'ai lu il y a longtemps puisque l'auteur que j'embrasse très fort, donc Jean-Claude si tu passes par là je te fais d'énormes bisous, m'avait envoyé l'e-book du livre en avant-première plus d'un mois avant sa sortie et du coup j'ai pu récupérer la version papier aux imaginales. Il s'agit de L'Enfer du Troll de Jean-Claude Duniac, donc le tome 2 de sa série sur le troll. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo où je parle du premier. Voilà, j'adore cette série, j'adore Jean-Claude, j'adore cette série. C'est de la fantasy burlesque un peu à la Pratchett dans l'esprit mais qui raconte les aventures d'un troll dans le monde de l'entreprise. et franchement si jamais vous travaillez en entreprise c'est hilarant parce que dans le tome 1 en fait on retrouve le troll qui est puni parce qu'il a fait une bêtise à part amener ses notes de frais à temps et du coup pour le punir et lui apprendre à ne plus jamais oublier ses notes de frais on lui colle le pire truc du monde, c'est-à-dire qu'on lui met un stagiaire dans les pattes et on retrouve tous ces personnages dans le tome 2 avec de nouveaux personnages et si vous voulez rire, allez-y. Ensuite il n'y avait que des livres que j'attendais depuis très longtemps d'acheter donc c'était vraiment, je vous ai dit les imaginaires c'est vraiment le bonheur du début à la fin sur tous les aspects, c'était parfait. Je me suis procuré donc avec la dédicace qui va bien le tome 1 des Dieux sauvages de Lionel Lavousse, donc la messagère du ciel qui est un roman de fantaisie que j'ai excessivement hâte de lire. Je crois que c'est un des premiers Lionel Lavousse que je vais lire et franchement je suis sur-hypée par la 4ème de couverture et en fait Lionel je le suis depuis très longtemps via son blog qui est très intéressant mais aussi via sa série de podcasts qu'il réalise avec Laurent Genfort et Mélanie Fadzi. Je mettrai les liens en barre d'infos aussi qui s'appelle Procrastination et qui est en fait une série de podcasts sur l'écriture et qui sont vraiment, 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 vraiment super géniaux. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, c'est la top qualité avec des intervenants top qualité et vraiment c'est génial. Et du coup j'avais super hâte de lire celui-là qui est publié chez Critique parce qu'il me semble que Lionel ne publie que chez Critique qui bénéficie en plus d'une magnifique couverture et voilà, j'étais vraiment, j'étais très excitée de l'acheter et j'étais trop contente de voir Os Imaginal. Ensuite, il s'agit du seul SP que j'ai récupéré dans Os Imaginal mais depuis longtemps. Il s'agit du nouveau livre des éditions L'Homme Sans Monde que passe l'hiver de David Brie que les éditions de L'Homme Sans Monde ont très très bien vendues et j'embrasse Erika si elle passe par là parce que ça a l'air d'une poésie absolument incroyable qui raconte en fait le destin d'un homme qui a un pied beau et d'un roi qui porte des cornes de serre et voilà, j'ai pas trop voulu en lire plus parce que en fait, je vous l'ai déjà dit mais de plus en plus je ne veux plus lire les quatrièmes de couverture mais elle me l'a vraiment survendue. La quatrième de coupe n'est pas très longue mais franchement ça a l'air vraiment parfait quoi genre poésie ultime et c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment du coup voilà, je me suis laissée tentée et j'espère que ça va bien se passer mais je n'en doute pas. Ensuite, puisque les Imaginales c'est aussi l'occasion de retrouver tous les copains auteurs et bien je me suis jetée sur la suite de tous ces bouquins que mes potes ont écrits et du coup j'ai pu acheter le livre de Cécile Luquen un de ses nombreux livres puisqu'elle écrit beaucoup et je l'embrasse aussi si elle passe par là mais que j'avais très envie de lire depuis très longtemps mais que j'attendais de la voir en vrai pour lui acheter parce que je voulais une délicace. Il s'agit de La Tour donc de Cécile Luquen aux éditions Voyelles qui est un petit roman mais qui a l'air vraiment très sympa où on va suivre l'histoire de Jessica se réveille dans une tour et elle comprend qu'il faut qu'elle arrive au sommet de la tour pour pouvoir s'échapper et ça a l'air très glauque et très sympa du coup j'étais obligée de lire ce petit truc et du coup j'étais trop contente de voir Cécile et c'était la joie voilà. Ensuite je ne pouvais pas y couper parce que je l'attendais avec impatience mais je me suis procuré donc forcément le tome de Du Chant des Épines donc Le Royaume Ébéillé d'Adrien Thomas qui bénéficie lui aussi d'une couverture splendide voilà voilà encore une fois brahomnéos que j'étais très contente de retrouver et donc j'ai vraiment adoré la suite parce que comme vous le savez peut-être j'avais adoré ce premier tome et voilà je suis joie parce que là en fait ma palle est en train d'exploser étant donné que je n'avais même pas encore fini de lire les deux livres que j'ai acheté au salon du livre mais je m'en fous parce que je suis contente voilà. Je pense que mon achat le plus attendu de ce début d'année de cette première moitié de 2017 que j'ai pu trouver en avant-première aux Imaginales et je n'en serai jamais autant reconnaissante puisque j'ai aussi pu parler à l'auteur qui est un peu un de mes ultimes dans mon panthéon des auteurs français il s'agit de Chasse royale partie 2 par Jean-Philippe Jaborski dans la magnifique édition Hardback Les moutons électriques pur moment de bonheur entre le moment où j'ai découvert que tome 3 des Rois du Monde était disponible en avant-première et qu'en plus il y avait l'auteur et que j'ai pu parler avec lui j'étais aux anges en plus c'était vraiment une super rencontre l'auteur a été hyper mignon quand je lui ai fait le reproche entre guillemets qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la triologie des Rois du Monde il m'a répondu que je tombais à la pique puisque les femmes étaient présentes dans ce tome 3 et que je n'allais pas être déçue donc j'avais vraiment hâte de trouver ça super cool sa réaction à la critique il a été vraiment parfait enfin voilà cet homme est parfait je l'aime j'aime comment il écrit j'aime tout en lui et il y aura une vidéo sur lui très vite je vous le promets c'est juste que j'ai un planning un peu chargé mais ça arrive parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Jean-Philippe et pour finir je ne pouvais bien pas repartir sans bien sûr je me suis donc procuré l'anthologie des éditions Mnemos donc l'anthologie officielle Désimaginale qui franchement bénéficie cette année d'une affiche et donc d'une couverture absolument splendide et qui compile quand même un palmarès assez émoustillant j'ai envie de dire d'auteurs avec au programme Pierre Borda Charles Bousquet Théna Solti Grégory Davosal Lionel Davos Victor Dixen Estelle Fay Louis-Henri Stéphane Plateau Adrien Thomas Aurélie Bernstein et plein d'autres encore que j'ai hâte de découvrir parce que je ne les connais pas encore du coup voilà j'ai vraiment 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 super hâte c'est un très bel objet et je pense que ça conclut en beauté ces Imaginales 2017 voilà j'espère que cette vidéo tardive mais pleine d'amour vous aura plu je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes venus aux Imaginales qu'est-ce que vous en avez ramené et quel est votre butin livresque du salon pour voir un peu si on achetait les mêmes choses ou pas du tout et sur ce je vous embrasse super fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao